Mesdames et messieurs poissons, bonjour ! Voici le tirage du mois de mars 2023. On l'attendait avec vous. Donc c'est sous le signe du poisson, c'est Saturne en poisson, c'est Mercure en poisson. Bon, poisson, poisson, il est favorisé pour ce mois de mars, mais il y en a certains qui vont être très stabilisés par ce flux d'émotions, parce que vous allez avoir une grosse énergie. Et alors, il y en a certains qui arriveront à prendre les courants assez facilement, c'est-à-dire qui sont plutôt dans l'opportunisme et aller vraiment où le courant lui demande d'aller. Et puis il y en a d'autres qui vont être contre-courant, bien sûr. Donc on va voir un petit peu avec vous deux. En tout cas, parce qu'il y a toujours des poissons qui sont pour aller dans le courant de suite et d'autres qui réfléchissent avant, parce qu'ils se disent « je ne suis pas vraiment très sûre de vouloir prendre ce courant-là ». Alors, Saturne, ça déstabilise un petit peu les poissons, bien sûr. Mais ça ne déstabilise pas que vous, parce que Saturne en poisson va y avoir une espèce de chaos émotionnel. Alors, attention, je dis chaos, mais c'est ça, émotionnel. Il va y avoir beaucoup d'émotions chez le poisson ce mois-ci, en tout cas. Alors, avant de faire le tirage, on va parler de vous, les poissons, un petit peu, parce qu'on va un petit peu refaire un check sur vos défauts, vos qualités, ce que vous êtes, cette place dans le monde, le poisson qui ferme un cycle, puisque c'est vous qui fermez les signes astrologiques. Et là, il y a quelque chose qui se ferme pour de bon, pour tous les signes. Là, vraiment, ce Saturne en poisson, c'est la maison 12, donc c'est les sensibilités aussi. Donc, il va y avoir de très vives émotions au mois de mars, très, très vives. Alors, OK, donc pour le poisson, vous êtes des personnes qui vous laissent vraiment guider par vos émotions. C'est un peu votre leitmotiv. Même si vous l'avez réfléchi, même si vraiment vous l'avez mis sur papier, que c'est pragmatique, vous ferez toujours jouer vos émotions, selon les personnes avec qui vous êtes, selon l'entourage surtout. Vous voyez comment, en fait, ça évolue selon les personnes autour de vous. Donc, vous êtes capable, en fait, alors il y en a qui disent que vous êtes versatile, ce n'est pas d'être versatile, c'est juste, en fait, que de par le courant d'émotions, en fait, vous vous adaptez et vous pouvez changer de décision en cours. OK, donc ça, c'est pour vous et c'est pour aussi votre entourage. Vous êtes très altruiste, très empathique et très généreux. Le poisson, c'est l'écoute. C'est l'écoute, c'est le conseil. En général, les poissons sont très, très bons dans le social. C'est vraiment des personnes qui savent écouter, qui savent mettre le doigt sur le problème et qui ont, en plus, cette empathie qui fait que, avec ces émotions, qui vous fait ressentir, en fait, que vous comprenez, que vous êtes en face de quelqu'un qui vous comprend. Et ça, ça fait du bien, en fait, parce que l'empathie, c'est un des meilleurs flux au monde. Je veux dire de comprendre l'autre et de pouvoir, en vous mettant à sa place, de régler son problème. Vous êtes extrêmement généreux aussi. Un petit peu trop. Des fois, les poissons, au niveau générosité, ça, on le verra aussi. Ça peut faire partie aussi des défauts. Ensuite, vous aimez... Alors, voilà. Votre intuition, c'est votre... C'est votre bâton de force. Vraiment, vous marchez à l'intuition. Vous marchez... Même si vous avez décidé, comme je vous dis, quelque chose, que vraiment, si, dans votre intuition et selon vos émotions, vous ne le sentez plus, c'est pour ça, encore une fois, qu'on dit que, des fois, le poisson est versatile. Non, c'est que son émotion l'amène ailleurs. Alors, c'est très bien, comme on dit, de faire marcher son cœur, de faire marcher son émotion. Mais après, certains se disent, j'ai fait une bêtise parce que j'ai fait marcher mon émotion. Donc, il faudrait que je réfléchisse plus avant. Mais comme vous êtes un signe dans le naturel, vous êtes assez nature en plus. Vous y allez, quoi. Je veux dire, c'est génial parce que ça vous ouvre des aventures et des portes. Mais des fois, ça peut aussi amener à des mauvaises choses. Donc là aussi, c'est son intuition, le poisson, pour en tout cas la sienne, qui le fait marcher dans ce monde. OK, vous êtes très idées. Très rêveur. Alors, ça, c'est un peu comme le cancer. Pareil, vous êtes les deux signes qui rêvent beaucoup, qui veulent un idéal, qui veulent quelque chose de beaucoup plus pur. Alors là aussi, je vous dis, pour ce 7 mars, ça en Saturne, le poisson, ça va beaucoup brasser cet idéalisme, en fait, qui sera crié haut et fort. Nous, on ne veut plus ça. Nous, on veut ça. Vous voyez ? Beaucoup, beaucoup, avec beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions sur le mois de mars. OK. Alors, les poissons aussi, je disais le social, mais aussi, vous êtes de formidables artistes. Quand vous avez un don artistique, quelque chose, vous savez faire passer parce que vous comprenez le monde plus facilement. Alors, des fois, il vous fait peur et vous avez besoin de l'exprimer. Donc, il y a de grands écriviens, bien sûr, poissons, grands artistes, sculpteurs. Vous avez aussi des peintres, des dessinateurs, des... En musique, beaucoup, les poissons, parce que vous retranscrivez tout ce que vous êtes. Vous êtes des vraies éponges. Vous retranscrivez le monde et vous le retranscrivez très bien. Alors, toujours, bien sûr, avec votre émotion à vous, mais vous le retranscrivez très, très bien. Alors, pour les poissons, c'est aussi de vrais amis. Je veux dire, quand vous êtes amis avec un poisson, qu'il est ami avec vous, il est ami. Après, même si... si le poisson a des doutes, parce que le poisson a souvent des doutes, ça aussi, mais bon, c'est très bien aussi. Après, il ne faut pas rester trop statique. Mais il a des doutes. Mais ça, ça fait partie de lui. Quand vous avez un ami poisson, sachez que ce n'est pas qu'il est versatile, ce n'est pas que... Non, c'est qu'on le confronte à la réalité. Des fois, il est confronté, comme tout le monde, à la réalité. Et des fois, il va changer d'humeur. Donc ça, les vrais amis, en fait, du poisson vont le comprendre. Et dès que le poisson se sent compris, là, c'est indéfectible. Ça devient vraiment des très bons amis parce qu'eux aussi sont très empathiques avec vous. Mais c'est d'aujourd'hui aussi, pour le poisson. Voilà. OK, donc pour tout ce qui est le côté un petit peu plus sombre, le poisson manque de confiance en lui. C'est emprunt ou doute. C'est Neptune. Donc, il ne sait pas. Des fois, il ne sait pas. Donc, il y va quand même de par son intuition. Donc, c'est ça qui vous pousse, en fait. Je veux dire, d'accord, vous n'avez pas confiance, mais de par votre intuition, vous y allez. C'est après que vous faites le bilan en disant, non, mais peut-être que là, ce n'était pas vraiment ce qu'il fallait. OK. Et comme je vous dis, c'est selon le courant. C'est selon avec les personnes avec lesquelles vous êtes. Si vous êtes avec des personnes qui vous font évoluer, qui vous tirent vers le haut, qui vous écoutent, qui vous comprennent, c'est génial. Si vous êtes entouré de personnes, non, plutôt qui vous tirent vers le fond, qui vous dit à chaque fois, non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, non, non, là, parce que vous absorbez encore une fois ce qui vous environne. Et là, le poisson, avec ce qui arrive, ce gros flux d'émotions, il y en a certains qui vont être un petit peu perdus, à ne plus savoir, en fait, vraiment où se placer. Donc ça, ça se règle, mais ça peut arriver qu'il ne saura plus où se placer et le poisson, il reste où ? Il reste dans sa maison, parce qu'il est un poisson très casanier. Donc, il reste dans sa maison pendant ce temps-là pour pouvoir reconsidérer les choses, toujours d'un point de vue émotionnel. Ok, il s'adapte toujours à la personnalité d'autrui, c'est vrai. Alors ça, c'est un défaut, une qualité. C'est-à-dire que s'adapter à la personnalité de l'autre, c'est de faire comme un peu il veut l'autre. Et pourquoi ? Parce que le poisson aime faire plaisir. Encore une fois, c'est un généreux. Alors là aussi, on pourrait passer pour hypocrite, tout ce que vous voulez. Non, c'est juste parce qu'il veut faire plaisir. Et puis limite, il serait bien d'accord, c'est de ce genre, parce que ça peut être bien aussi, ça peut faire fonctionner des choses. Mais comme du coup, ça peut paraître très influençable, il y a quelques poissons qui sont en proie des fois à des arnaques, à des beaux parleurs, beaucoup de belles parleuses. Vous voyez, un petit peu le poisson. Mais bon, et tout ça, malheureusement, ça l'angoisse parce qu'il est entre le doute et dans le doute de ce qu'il veut lui et de ce qu'on lui propose autour. Vous voyez, donc ça aussi. Donc un poisson, on demande, le Saturne, je pense, va responsabiliser et beaucoup plus positionner le poisson dans sa personnalité. Ça, c'est un travail, c'est vouloir en venir là, c'est-à-dire que vraiment, c'est un travail à faire pour le poisson pour ce mois de mars, de dire maintenant, c'est dans ma personnalité, c'est selon ce que je ressens et je blesse. Vous aimez pas blesser les autres, mais je blesse, je blesse. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est vous aussi. Pensez à vous, pensez à ce que vous ressentez, est-ce que c'est une énergie bonne, est-ce que c'est plus mauvais ? En tout cas, Saturne, lui, va vous responsabiliser et va vous faire réfléchir davantage avant de vous lancer, comme je vous dis, dans les émotions ou dans cette intuition toujours. Alors très bien, l'intuition, c'est génial, mais ça se travaille encore une fois. En tout cas, tout se travaille. OK, donc là, on a fait le tour un petit peu des poissons. Vous avez des dates à retenir. Donc oui, le 2 mars, vous avez Mercure, une belle communication, donc fluide, fluide, et ça, c'est très, très bien en fait. C'est que ça peut aussi vous recadrer. Le poisson, plus il parle, plus ça le recadre. Plus il a la parole, plus ça peut le recadrer. Il réfléchit en parlant aussi beaucoup, toujours un système d'émotions, d'intuition. Donc quand il sort ses émotions, en général, ça le recadre lui-même. Il sait qu'un moment, il peut y aller et là, il peut moins y aller, au niveau des émotions. OK. Et on a, alors, pour vous, vous avez pour le mois de mars, c'est vraiment, c'est le point central, c'est la refonte financière pour certains poissons. Là, il va y avoir changement total de gestion, gestion des finances. Pour les poissons, parce que là aussi, c'est fait des fois sous le coup de l'émotion, c'est fait des fois, tiens, dans l'intuition, n'importe. Là, non, il va y avoir réflexion beaucoup plus profonde pour les poissons, parce que Saturne, encore planète de la responsabilité, va vous responsabiliser sur vos finances, beaucoup. À dire maintenant, après, tu t'en charges et tu ne vas plus vers du, de l'achat compulsif ou, vous voyez, tout ce genre de choses en tout cas, là, ça sera très prononcé en mars et à partir du 15 mars surtout, vous verrez que chaque fois, vous serez responsabilisé. Voilà. Donc, en fait, c'est de savoir où on met ses billes. Et Saturne, c'est très bien qu'il soit à côté de vous finalement, parce que ça vous responsabilise, ça vous aide à cadrer votre extérieur, ça vous aide à vous cadrer. ce n'est que bon parce qu'on dit toujours que Saturne, ce n'est pas une bonne planète. Non, non, c'est une super planète, Saturne, si on a envie de concrétiser des projets, d'être beaucoup plus discipliné, beaucoup plus responsable. C'est ça, en fait, c'est d'aller vers l'avant et puis de laisser un passé aussi parce que je vous dis, Saturne, c'est aussi le karma et de laisser votre passé dans le passé. Et ça, après, bien sûr, le passé, il reste, on le sait, mais au moins de tout ce qui vous fait mal, de tout ce qui vous empêche d'avancer, la Saturne fera en sorte avec vous que le karma ne revienne pas. Donc, c'est un très bon mois et une très bonne année aussi pour que vous puissiez mettre des choses vraiment de côté. C'est fini, terminé, on n'en parle plus. OK, allez, on va voir un petit peu avec vous. Hop, ben voilà. Pour les poissons, en tout cas, c'est très bien parce que du coup, vous allez pouvoir vraiment vous réinventer le poisson, refaire. Alors, comme je vous dis, il y a certains poissons qui vont vraiment prendre le taureau par les cornes et qui vont adopter une autre discipline. Enfin, en tout cas, peut-être moins dans le compulsif, moins dans l'émotionnel parce qu'il a compris des fois que ça pouvait lui jouer des tours. Donc là, c'est vraiment pendant trois ans parce que ça reste trois ans dans votre signe, Saturne. Je vous invite à regarder la vidéo de Saturne en poisson mais c'est vraiment ça vous responsabilise. Hop, je vais en sortir cinq. Ça parle pas mal. Oh là oui, ça parle pas mal. OK, allez, on y va. Ben là, c'est retourné. On y va. Alors, pour vous, les poissons, je sors la carte flocons de neige. Alors, flocons de neige, nous sommes en hiver, c'est la saison. Le poisson, pendant cet hiver, comme je vous dis, il est plutôt casanier. Vous êtes plutôt dans votre maison à faire attention à votre maison, à être mieux dans votre maison. Vous êtes un petit peu plus renfermé, on va dire, mais alors vous êtes renfermé parce que forcément, vous serez un peu emprunt au doute, mais que cela se règle, c'est-à-dire que ne tournez pas sur quelque chose. Parce que Saturne, c'est ça, si vous tournez sur quelque chose, il va tourner avec vous, en fait. Il faut un moment arrêter de l'assiette en disant, bon, c'est bon, on arrête la toupie, il faut qu'elle s'arrête et on passe à autre chose. Et cette carte, en fait, la 38, qui est dans l'oracle des fées des lutins, c'est vraiment cette réflexion permanente. Donc, il y en a même au niveau des poissons qui ont tendance à ressasser des choses où, à un moment, il faut que ça s'arrête. Voilà, parce que l'hiver, enfin, la carte 38, le flocon de neige, la neige s'arrête. Et quand ça s'arrête, on oublie, on passe à autre chose. Donc, on parle de saison, on parle d'une saison où on est plutôt renfermé, donc au niveau du poisson, ok, mais cela doit s'arrêter. Ok, donc, pour le poisson. Ensuite, on a le pouvoir magique, on est encore en vous, d'accord. Donc, renfermé, j'ai un poisson beaucoup sur lui, tant mieux. Donc, pouvoir magique, il y a quelque chose en vous, il y a quelque chose en vous qui ne demande que sortir. Quelque chose de beau, quelque chose qui va rétablir, en fait, émotionnellement les choses, c'est un travail aussi. Bien sûr, mais c'est en vous. C'est-à-dire que le poisson, aujourd'hui, qu'il ne cherche pas à l'extérieur pour que ça se répare en lui. Il a besoin de voir, travailler lui-même. Le conseil qu'on peut donner pour un poisson, c'est d'y aller très doucement. Le poisson, s'il va trop vite, il va vite revenir en arrière. Donc là, tout doucement, il y a quelque chose à sortir, donc il y a de très beaux projets. Et il y a surtout, pour ce mois de mars, avec cette carte, une décision importante qui sera prise, milieu mars, je pense, vers Nouvelle Lune, Nouvelle Lune en Bélier. Donc, on verra sans le sens sur la Nouvelle Lune. Mais en tout cas, je pense qu'on en est plus là au niveau du poisson qui va prendre des décisions parce que, comme je vous le dis, Saturne responsabilise. Donc, on prend des décisions et ça vient de vous, ça émane de vous. Ça, on ne vous l'influe pas, par contre. Ce n'est pas quelque chose où vous vous êtes laissé influencer. C'est votre décision à vous. OK. On est dans l'eau. Forcément, le poisson, donc on est dans l'eau, on est au fil de l'eau, quelque chose de fluide. La communication surtout sera très, très fluide. Les poissons, vous ne chercherez pas vos mots. Là, vous allez avoir vraiment une belle communication et vous saurez transmettre ce que vous pensez vraiment. OK. Très bien. Donc, c'est quelque chose de fluide. Ensuite, on a les créatures légendaires. Les créatures légendaires, ça fait partie du rêve du poisson. Donc, on a beaucoup de rêves, les poissons. On a un rêve encore, c'est l'idéal. On est dans l'idéal, on est dans tout ce qui est la légende. On est dans… Alors, le monde dans lequel on vit ou que tous ont foulé cette terre, en fait, ça prévient qu'il y a un idéal. Oui, d'accord, mais on appelle à ça, bien sûr. Et après, il y a un système d'entonnoir. Donc, bien sûr, le poisson, il ira toujours plus haut et puis il se rendra compte qu'avec un certain réalisme, il ne pourra peut-être pas aller jusque-là. Mais en tout cas, il aura rêvé haut pour arriver quand même à son point, c'est-à-dire à son projet, à ce qu'il veut vraiment. Donc, ça aussi, en mars, vous êtes en train de rêve, vous voulez que les choses, avec une certaine déveillance encore, parce que c'est ça, les poissons, que les choses aillent bien avec vous, avec les autres, que les autres entre eux aussi. Alors là aussi, on ne perd pas son temps. Je veux dire, les poissons, je vous dis, vous avez quelque chose à accomplir pour vous-même. Donc, ne vous mêlez pas de ce qui se passe à côté, mêlez-vous vraiment de votre histoire à vous et surtout, ne vous laissez pas influencer à dire, oui, mais pourquoi tu ne prends pas position ? N'importe, si vous ne voulez pas prendre position, vous ne prenez pas position. Mais vous allez être aussi un idéaliste, il y a des poissons qui vont vraiment dire, non, mais dans le monde, il faut ça. Il faut ça et il faut se battre pour ça. C'est génial, c'est très bien et ça peut aussi faire partie du pouvoir magique. Donc, c'est une très bonne chose parce que je vous dis, vous avez une très bonne communication. Donc, vous transmettez ce rêve, en fait, cet idéal. Vous le transmettez très, très bien. Donc, peut-être que d'autres, eux, seront influencés, en fait, par ce rêve-là. OK. Donc, après, bien sûr, il y a un travail autour. On est encore sous Saturne, attention. Enfin, on commence, on va commencer Saturne. Donc, il y a un travail de fond, mais en tout cas, la pierre est placée. Voilà comment je vois les choses. comment je vois les choses. Alors, je ne sais pas si je vais atteindre le rêve ultime, mais en tout cas, j'aurai travaillé pour en arriver jusque là et vous pouvez le faire parce que vous avez ce pouvoir magique en vous. OK. Donc, si vous aviez une question pendant ce tirage, la réponse est oui. Ça, c'est clair. Bon, je vous la remontre. Donc, c'est oui. OK. Et l'enjambé du lutin. Donc, il y a un parcours avec ce lutin. Cette carte, la 15, très représentative. C'est vraiment le dernier obstacle. Il y a un obstacle à passer les poissons. Il y a quelque chose qui vous gêne. Et ça, ça va être réglé, je pense. Décision importante, comme je vous le disais, vers le 20 mars, 19 mars, vers là. Oui, parce qu'avec Saturne, il y en a qui vont un peu rétrograder eux-mêmes en disant, voilà, ça va un petit peu trop vite. Comme je vous le dis, prenez votre temps. Alors, je sais, ça crée un couac, mais c'est vrai que, voilà, le poisson Saturne, lui, c'est la planète du temps et, comment dire, il n'ira pas dans la vitesse. Donc, prenez votre temps. Si vous avez une seule chose à faire, c'est déjà d'enjamber, d'enjamber ce tronc d'arbre. Je crois que c'est vraiment le premier travail à dire, il y a peut-être ça qu'il faut que je laisse de côté. Et ensuite, bien sûr, on se laisse arriver et ensuite, on y va. Mais si le rêve, si vous rêvez d'enjamber le tronc, mais que vous n'êtes jamais devant pour y aller, vous voyez ce que je veux dire ? C'est, il faut le faire. Là, vraiment, c'est un acte de votre part. C'est vraiment le premier acte, je pense, pour certains poissons, de sortir d'une situation. Et ensuite, on continue son chemin, donc vers un idéal, vers son pouvoir magique et ça aussi par la communication, l'enjamber du lutin. Comptez sur votre, sur votre communication parce qu'elle va être très très fluide au mois de mars. Ok, allez, on va voir un petit peu au niveau du tarot de Visconti ce qu'il nous dit pour les poissons. Donc, j'ai pris un petit peu plus sur cette vidéo parce que vraiment, vous êtes le signe qui nous accompagne parce que, même moi qui suis un signe d'eau, parallèlement, je suis, je suis influencée, du coup, par sortir d'un poisson aussi. Donc, j'ai un gros travail aussi. Un gros travail à faire. Ok, allez, on va regarder la carte. Le temps. Bon, je vais la faire. Yeah. Donc, on a notre petit solitaire. Voilà. alors, cette carte, elle est vraiment représentative pour vous les poissons. On prend son temps et on se recentre sur soi-même. On n'écoute pas les choses qui ne, déjà, qui ne me concernent pas et qui ne vont pas dans votre sens. C'est-à-dire que, pourquoi j'écouterais ça puisque, de toute façon, ça ne me fait pas avancer. oui. Donc, lui, il vous dit, voilà, alors, c'est une façon de tourner le dos parce que la carte, elle est comme ça en général et vous avez toutes les cartes sur le côté, mais vraiment, prenez le temps. Prenez le temps des choses et actez-les. C'est-à-dire que, voilà, ça, c'est acté, on passe à autre chose. Acté, on passe à autre chose. En fait, ça serait peut-être votre travail à vous, les poissons, pour cette entrée en Saturne, de vraiment débarrasser et de suivre votre rêve, finalement, qui est atteignable, vous comprenez ce que je veux dire, mais en tout cas, de tendre vers ça. Et si il faut faire un ménage ou un check, on le fait, mais pas rapidement. On prend son temps, on prend son temps dans la communication, on prend son temps pour transmettre, on prend son temps pour expliquer, en fait, les choses. Et si ce n'est pas entendu, vous le répétez. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit la dernière fois ? Oui, mais non, alors je vais te le redire. En fait, le poisson, c'est ça. C'est une façon de s'imposer, encore une fois. Donc, pensez bien à cette carte. Elle est nécessaire et elle prend du temps. Elle prend du temps pour vous, les poissons, mais ce n'est que mieux. Comme je disais, Saturne, c'est la planète qui transforme le plan en or, mais qui prend du temps. Il y a tout un travail au milieu. Donc, ce serait votre travail pour vous, les poissons, pour avancer au mieux pour vous. OK. Allez, on y va. On va regarder la petite carte qui vous accompagne. Allez, hop, elle est là. La terre. Demande à l'élément de la terre de te procurer ancrage, stabilité et force en période de chaos. C'est ce que j'expliquais. On rentre dans une période de chaos. Et vous, en fait, restez les pieds sur terre. Alors oui, vous avez des rêves, un idéal, tout ça, mais restez bien les pieds sur terre. Il y a aussi des lois de la nature. Il y a aussi, il y a des lois humaines. Il y a des lois. restez bien ancrés. C'est-à-dire que ne vous laissez pas échapper par des choses qui finalement ne vous incombent pas. Le poisson, il a besoin de beaucoup se recentrer en fait sur lui et pour avancer vers quelque chose de meilleur. Et ça, c'est vraiment votre travail. OK. Allez, OK, les poissons. Moi, je vous souhaite un très, très bon mois de mars, encore un très bon anniversaire. On n'y va pas à pas. Voilà. On essaye avec l'ermite de rester à l'intérieur, c'est-à-dire que voilà, l'extérieur, OK, mais plus dans l'influence. C'est-à-dire que prenez vos décisions. Vous pouvez prendre des conseils partout, mais c'est vous qui avez la décision finale à chaque fois. Attention aussi aux arnaques pour les poissons parce qu'il y a certains poissons, je vous dis, qui vont être très, très, très altruistes et empathiques. Donc, vous serez plus à même de donner, d'être un peu étourdi aussi parce que Saturne, ça étourdit un peu. Et puis, alors, la bonne nouvelle pour les poissons, pour les femmes et les hommes, bien sûr, si vous voulez commencer un régime, le 7 mars, c'est propice. Avec Saturne, on prend le temps, c'est un très bon travail de fond pour maigrir. Alors, ça, c'est pour l'anecdote, mais voilà, c'est un peu ça aussi, c'est un peu cette façon de penser, c'est-à-dire prendre son temps, prendre soin de son corps, son esprit et de prendre une décision pour vous, surtout. Professionnellement, on en a très peu parlé, mais bon, vous voyez, par rapport à vous, parce que c'est une évidence générale, mais au niveau professionnel, vous êtes aussi un petit peu en retrait, les poissons. Donc, bien, on est dans l'analyse avant de se jeter dans son émotion, vous voyez, on est plutôt dans l'analyse. Ça, c'est très bien pour vous et on verra pour le mois d'avril et vous, bien sûr, pendant trois ans avec Saturne qui est en poisson, grosse responsabilité du poisson en tout cas. Écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous fais la pleine lune dans pas longtemps, donc ce sera au mois de mars et vraiment, prenez soin de vous parce que c'est vraiment la phrase du moment. Prenez soin de vous. À bientôt.